Bonjour à vous tous, c'est le sixième rendez-vous que nous avons ensemble pour NDA Décrypte l'actu. Alors au sommaire, cette semaine, beaucoup de choses. D'abord je veux rendre hommage à Yann Barthès, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Je veux malheureusement aussi parler d'un drame, le suicide de cet infirmier de l'hôpital Pompidou à Paris. Et puis évoquer enfin les 5000 suppressions d'emplois chez EDF et cette cohorte de licenciements qui s'abat sur le pays. Alors je vais commencer par quelque chose d'important même si je l'aborde de manière un peu moqueuse. C'est vrai que j'ai été sidéré. C'est la première fois que je vois une émission de Yann Barthès qui me rend hommage et qui ne se moque pas de moi. Alors j'ai ouvert le champagne à la maison. Mais il n'avait pas tort pour une fois. Sérieusement, nous n'étions que 20 à l'Assemblée nationale pour voter enfin cette proposition de loi que je réclame depuis tant d'années avec d'autres. Une proposition de loi qui impose le casier judiciaire vierge pour les candidats aux élections. Nous étions un des rares pays où il était possible d'être condamné et de se présenter aux élections. C'est un changement majeur qui n'est pas que symbolique. Alors attention, il a fallu batailler contre le gouvernement. Le gouvernement, vu les circonstances, a accepté. Et maintenant, il faut que cela passe au Sénat et que ce soit voté par l'Assemblée en deuxième lecture. J'ai bon espoir d'y arriver et merci à tous ceux qui me soutiennent dans ce combat de moralisation de la vie politique. Malheureusement, cette semaine est endeuillée par un drame. Le suicide de cet infirmier qui s'est jeté par la fenêtre à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Ce n'est pas le premier suicide dans le monde hospitalier. J'ai visité récemment l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et j'ai pu me rendre compte de la souffrance au travail des personnels hospitaliers. Cela fait dix ans qu'ils subissent des coupes claires, permanentes, dans les crédits. Cela fait dix ans que tous les gouvernements se succédant veulent croire que dans un pays qui vieillit, dont la population croit, on peut réduire les dépenses de santé. Madame Touraine, mais comme ses prédécesseurs, avait mis comme objectif de croissance de dépenses de santé un chiffre intenable, 1,75%. Quand on voit le prix des nouveaux médicaments contre le cancer, quand on voit les progrès technologiques qui devraient servir à soigner l'humanité, et que notre hôpital public est dans le rationnement, avec maintenant parfois huit à neuf heures d'attente aux urgences. On ne peut pas continuer comme cela. Et quand je vois que certains candidats à la présidentielle imaginent faire encore 20 milliards d'économies sur le système de santé publique, je dis folie. Alors, il ne s'agit pas simplement de protester. Il s'agit de proposer une réforme de notre système de santé. Et vous verrez mon programme, qui est déjà sur le site internet, nda-2017.fr. Allez au chapitre santé. Et vous verrez que nous avons un ensemble de propositions, à la fois pour revaloriser la médecine de ville, et pour sauver l'hôpital public. Je vous donne rendez-vous pour en parler une autre fois, tellement ce sujet est important pour l'avenir de notre pays. Mais il n'y a pas eu que cette mauvaise nouvelle, ce drame. Il y en a tous les jours dans le domaine de l'emploi. EDF, EDF, oui, la grande entreprise publique française, va supprimer 5000 postes. Est-ce que c'est normal ? Eh bien, je vous le dis, non. Ce n'est pas normal parce qu'on a cassé le modèle EDF-GDF. J'ai été l'un des rares à manifester, même, ça m'avait surpris certains, aux côtés de la CGT. Je me souviens d'une manifestation, il y a bien longtemps, il y a 10 ans, contre la casse d'EDF-GDF. On a séparé les deux entreprises. On a privatisé une partie. On a abîmé cet outil efficace. Et ce n'est pas parce qu'il y avait peut-être des excès au comité d'entreprise d'EDF-GDF qu'il fallait détruire un outil performant. Aujourd'hui, on le sait très bien, notre grande société est en difficulté. Par la faute de l'État qui a obéi à Bruxelles. Alors je propose exactement de faire l'inverse. Je veux regrouper EDF-GDF. Je veux maintenir un capital public fort, de manière à pouvoir entretenir nos centrales nucléaires sans recourir à des chaînes de sous-traitance qui pourraient s'avérer dangereuses. Et je veux qu'on investisse dans le nucléaire de demain, celui qui sera sans risque et sans déchets. C'est la fameuse filière au thorium que des pays commencent à étudier très sérieusement et que nous devrions rapidement lancer pour remplacer nos vieilles centrales. Cela n'interdira d'ailleurs en rien le développement des énergies renouvelables. Mais des énergies renouvelables, utiles, importantes, ne pas de poser des éoliennes dans toute la France, n'importe comment, sans qu'elles produisent l'électricité nécessaire. En un mot, nous allons revoir notre politique énergétique. Et vous verrez qu'on peut à la fois avoir un développement durable et une énergie qui repose sur la science et sur des progrès technologiques utiles et à un coût abordable pour nos concitoyens. Voilà, vous le voyez, cette semaine fut lourde et en même temps, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Une prise de conscience de nos concitoyens qu'on ne pouvait plus continuer comme avant. Cela fait 20 ans que je demande qu'on prenne un autre chemin. Mais j'ai le sentiment que c'est en ce mois de février que tout se cristallise. Nos concitoyens ont compris qu'on ne pouvait plus reprendre ceux qui nous avaient ruinés. Je le répète souvent, mais j'insiste là-dessus. Ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes qui pourront les résoudre. Et si vous prenez la liste, Hollande, Sarkozy, Juppé, Valls et maintenant Fillon, il n'est plus possible de faire semblant. J'ajoute qu'il faut se méfier aussi des impostures. J'ai retrouvé, et vous le retrouverez sur Twitter, une photo étonnante. François Hollande, entouré de Benoît Hamon et de M. Macron. Ils étaient très contents d'être ministres de François Hollande. Et ils font semblant aujourd'hui d'être différents. Méfiez-vous des impostures. Et c'est pourquoi je suis heureux d'avoir présenté à la presse au cours de la semaine mes 700 propositions. Alors 700, je sais, il y en a qui sourient. Ça fait beaucoup, oui. Mais ce sont autant de solutions pour améliorer la situation de notre pays et la vie quotidienne des Français. Voilà pour cette semaine. Alors surtout, vous commentez, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints. Mais j'oubliais, il y a des questions. Il y en a deux. Je vais commencer peut-être par Maxence. Maxence, il se reconnaîtra parce qu'il a 13 ans. Et il m'a écrit pour nous demander comment il peut m'aider, comment il peut nous aider dans cette campagne à tracter, à faire du phonine, à coller des affiches. Et je vais vous dire, j'ai été très ému par son témoignage parce que je me suis souvenu d'un petit garçon qui s'appelait Nicolas, en 1974, qui avait 13 ans aussi et qui est parti au QG de campagne de Jacques Chaband-Elmas, tout seul. J'y ai été. J'ai demandé des affiches. On m'a même donné des t-shirts. Et j'ai même entendu d'ailleurs, je m'en souviens comme si j'y étais, quelqu'un dire, de toute façon, c'est foutu. Je n'avais pas d'argent, oui. Je n'avais pas d'argent pour acheter les t-shirts. Et on m'a dit, on peut lui donner ce gamin. De toute façon, on en est. Et c'était amusant. Et je suis rentré, j'ai tapissé toutes mes fenêtres pour que tous les habitants du quartier puissent savoir ce que je votais, ce qui les impressionnait beaucoup. Et donc, en voyant la question de Maxence, je repensais à mon engagement politique. Et c'est fascinant de voir qu'à 12, 13 ans, on commence à avoir un engagement politique. Ça peut être un autre type d'engagement, mais très jeune, on a envie de servir. On a envie de se dépasser. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que les Français retrouvent ce goût du dépassement, pas seulement pour des causes individuelles ou des causes humanitaires, mais pour la cause nationale. Ce serait magnifique. Alors, il faut répondre à Maxence. Eh bien, il peut venir au QG, comme moi, je suis venu à un autre QG il y a bien longtemps. Et on lui donnera des tracts, des affiches. Et je pense que ses parents seront absolument ravis de voir ma bobine sur toutes les fenêtres. Il aura plein d'amis, c'est sûr. Donc voilà. Donc je plaisante un peu, mais ça fait du bien. Merci à Maxence. Et bravo. Il y a une autre question. C'est la question de... Je ne me souviens plus de son nom, mais d'une dame, sur les compteurs Linky. Alors les compteurs Linky, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est la décision d'EDF de changer tous les compteurs de France électriques, tous les compteurs électriques dans vos maisons. 5 milliards d'euros. C'est une aberration. Je soutiens beaucoup EDF, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là, je ne soutiens pas cette initiative qui me paraît inutile, coûteuse et peut-être dangereuse. Inutile parce que la plupart des compteurs électriques français sont en bon état. Et l'Allemagne, et pour une fois, je vais faire une louange pour l'Allemagne, l'Allemagne a décidé de ne pas changer tous ses compteurs. Il change ceux qui sont en mauvais état, progressivement. Deuxièmement, je pense que c'est très coûteux, 5 milliards d'euros, et que ces 5 milliards d'euros-là, je préférerais qu'on baisse la facture d'électricité. Ou du moins qu'on l'augmente moins. Et puis enfin, on n'a pas la preuve que ces compteurs n'émettent pas des ondes particulières et surtout ne fassent pas dysfonctionner les installations électriques. Nous sommes un certain nombre de maires, plus de 300 en France, à avoir refusé le changement des compteurs Linky, car je vous rappelle que ce sont les communes qui sont propriétaires des installations. Et bien l'État, les préfets, EDF, font pression sur les maires, j'allais dire terrorisent les maires, leur font peur juridiquement. Or, nous avons le droit de refuser cette installation. Et j'appelle tous les Français qui m'écoutent à être très vigilants et à soutenir leurs élus quand ces élus font valoir le principe de précaution et le principe d'économie. Voilà. J'espère avoir répondu aux questions. Il y a beaucoup d'autres questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. C'est bon signe. Eh bien, soyez de plus en plus nombreux et à bientôt. Sous-titrage ST' 501